Nous sommes dans un territoire qui est calcaire. Il faut savoir que la région de Saint-Chignan est dominée par deux grands terroirs. Le premier terroir est un terroir argilo-calcaire, c'est ce que vous voyez tout autour avec des grandes arêtes de calcaire. Le Saint-Chignanien lui-même est cette grande vallée qui se trouve là, qui date de l'ère glaciaire. Et juste de l'autre côté, vous avez des montagnes qui sont des montagnes très douces, qui sont des montagnes de schiste. Et ce qui fait en fait la particularité de Saint-Chignan, c'est d'avoir cette association argilo-calcaire qui est schiste. Il faut savoir que nous, nous sommes implantés dans cette région depuis fort longtemps, artisans drapillés au tout début. Mes ancêtres ont acheté petit à petit des lopins de terre à l'extérieur du village et ont créé un domaine. Ma mère, ça date de 1623. Ma mère a repris le domaine dans les années 60, en 63 exactement, elle avait juste 20 ans. Et ce domaine représentait seulement 16 hectares de vie. Lorsque mon frère et moi nous sommes donc arrivés dans le domaine de 16 hectares de vignes, nous avons complété ce domaine. Nous sommes arrivés actuellement à une superficie de 52 hectares. On est sur une exploitation qui a été gérée par les femmes. Elle a appartenu donc à, je vous l'ai dit, ça date de 1623. Parmi les personnes qu'on a connues, on a connu mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère. Et ma mère a eu la malchance de faire un frère avant moi. Donc, mon frère est là. Par contre, il a le rôle le plus important, c'est-à-dire qu'il s'occupe de la vigne. Moi, je m'occupe de tout ce qui est la culture du début, jusqu'à là, tout ce qui est vinification, ainsi que la mise en bouteille et une petite partie de la vente. Ma soeur s'occupe de toute la partie commerciale. Depuis quelques temps, depuis cinq ans, nous travaillons à l'huile de raisonnée. L'huile de raisonnée, c'est ce qui consiste à avoir une traçabilité au niveau du domaine. Travailler de moins en moins de produits chimiques, de plus en plus de produits de la partie organique. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez vu, on est en train de mettre des langues organiques à 100%. De plus en plus de lavours, on arrête les déservants et nous allons commencer la commerciale au guillot à partir de la fin de cette année. Nous travaillons sur plusieurs cépages, essentiellement sur les chignans, c'est cargnans, grenache, syrah, depuis quelques temps implanté, depuis 25 ans, monvèdre, depuis à peu près 25 ans aussi. Et après, c'est le saut, ça c'est nos anciens cépages, nous servons essentiellement pour les rosées, pour avoir des rouges fruités aussi. Musca, petits grains sur Saint-Germain-Roy, carignan blanc, grenache blanc et roussane sur les blancs. Si on fait bio, il faut avoir un raisonnement assez logique. Donc déjà, il faut l'enseigner à nos enfants, il faut que nous, on apprenne aussi des gestes qu'on n'avait pas l'habitude d'apprendre. L'usage de l'eau en cave, c'est essentiel, mais il faut faire très attention. On a un usage qui est quand même assez freiné au niveau de l'eau, pour tout rincer, pour tout nettoyer, etc. Donc il faut être raisonnable. Et puis nous, on a quand même de la chance, pour vouloir remuer le couteau dans la plaie, il fait beau. On a de la chance, on a un taux d'ensoleillement quand même très important. Donc c'est vrai qu'on a quand même une surface en toiture assez importante. Et il faut absolument qu'on passe à une électricité qui soit produite déjà naturellement par le solaire ou bien par l'éolien. On a quand même beaucoup de vin dans notre région. Ça aussi, c'est toute une démarche qui s'accompagne d'investissements. Musique Évolution est toujours en marche, mais de toute façon, il y a eu des révolutions assez importantes les 20 dernières années. Avec une perte énorme de vignobles, on a diminué quand même de moitié tous les vignobles. Si on prend le cas, donc, si on résume rapidement, il y a une partie, donc, je dirais, vin industriel qui est en train de se développer, il en faut. Et la partie, donc, coteau dans laquelle nous faisons partie, qui est une partie qui a très peu évolué, si ce n'est par l'ancépagement et par le travail à cœur. Étant français, nous sommes quand même très traditionnalistes et nous sommes pour les bouchons à Liège de très bonne qualité. Et pour en trouver, donc, il faut y mettre le temps, le prix. Et ceci, donc, pour avoir des vins qui iront très bien. Mais bon, on est resté un petit peu sur des vins un petit peu à fort caractère et une monodipicité. Il faut savoir qu'on a quand même les mêmes cépages. On est obligé de développer, donc, des cépages tels que Carina, le Grenache et le Censot qui sont des cépages ancestraux. On ne doit pas changer de jour en deux mains les caractéristiques de ces cépages-là. On peut évoluer, comme on a parlé tout à l'heure, donc, du Censot, on peut évoluer et faire des vins plutôt sur le fruit. Et quand on pense à la standardisation, il y a des bons côtés dans ce sens-là. On est sur des vins qui sont beaucoup plus nets, beaucoup plus friands, beaucoup plus fruités. De là à avoir de la sucrosité dans les vins, personnellement. Dans le Languedocion et chez nous, personnellement, c'est le millésime 2007. C'est un des meilleurs millésimes des années 2000. Entre autres, bon, c'est vrai qu'on a eu un très grand millésime, millésime 95. 4 et 18 aussi, bon, très joli, mais un peu plus complexe, avec un peu plus fermé, un peu plus austère. Pour l'instant, c'est vrai que je suis à présent, c'est une meilleure millésime. Je crois qu'on sait faire ce que l'on a déjà fait, bien. Et on est très attaché, on a nos racines qui sont quand même sudistes et languedossiennes. En Languedoc, je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a des terroirs qui sont peu exploités, exploités. Il y a toute la région Mont-Pérou, Amiens, qui est vraiment superbe. Même sur Saint-Chinion, même dans le Minervois, il y a des trucs superbes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada